Hello, hello, cette Saint-Valentin, vraiment, elle approche à grands pas. Et je pense que tout comme moi, tu es en train de te demander qu'est-ce que tu vas faire ce jour de la Saint-Valentin. Peut-être que tu es en couple, peut-être que tu es seule, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Saint-Valentin passe sans que chacun se demande qu'est-ce qu'il va faire. Il y a ceux qui connaissent déjà leur plan et qui savent que ça va bien se passer. Et il y a ceux qui se posent des questions parce que, « Ah, le gars, il est un peu bizarre, la femme, elle est un peu bizarre et tout. » Mais tu as certainement remarqué que, depuis quelques jours, il y a cette campagne sur le net qui dit qu'il n'y a pas de goumère en Jésus. Alors, la Saint-Valentin peut être goumère pour toi ou pas, mais dans tous les cas, je veux te dire qu'il y a une personne avec qui ça ne ment jamais. Il est serein, il est toujours conforme à lui-même, il est plein d'amour. Et auprès de lui, je t'assure que la Saint-Valentin sera féerique. Quand on va dans la Bible, on retrouve l'histoire de cette femme-là, qui peut être toi ou moi, qui pourrait aussi être un homme, pourquoi pas, qui est arrivée au puits dans cette ville de Samarie. Et dans ce lieu-là, elle a rencontré Jésus-Christ. Mais comment est-ce que cette femme était arrivée? Elle était arrivée le cœur chargée. Chargée de quoi? Elle n'avait pas faim. Ce n'est pas qu'elle manquait d'argent, mais elle avait un souci de cœur. Elle avait un goumère. Elle a parlé avec Jésus et je peux t'assurer que lorsqu'elle quittait Jésus, le goumère avait disparu. Elle est repartie du puits avec la joie, le bonheur. Et brusquement, elle s'est rendue compte que chérie ou pas, restaurant ou pas, son Saint-Valentin, ou je dirais sa Saint-Valentin serait parfaite. Parce que justement, elle venait de rencontrer Jésus-Christ. Je veux donc t'inviter à quelques jours de la Saint-Valentin à te reconnecter à Jésus, à donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait, à reprendre une relation avec Jésus-Christ. Parce que je t'assure que, en Jésus, il n'y a pas de goumère qui subsiste. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon, alors, je voudrais nominer ici, voilà, pasteur Charles Arthur de Vase d'honneur Centre de la Foi à nous partager une expérience de « Il n'y a pas de goumère en Jésus-Christ ». Je veux aussi nominer pasteur Gérard Kouamé. Voilà, partage-nous ton expérience pour que plusieurs personnes puissent se tourner vers Jésus à l'aube de la Saint-Valentin pour plus de joie, plus de bonheur dans notre monde, même à la Saint-Valentin. Bye, bye.